Bonjour, à la maternité dans cette période de coronavirus, il faut savoir que le retour précoce est encouragé. Retour précoce, ça veut dire que pour une femme qui accouche par voie basse, le retour à la maison peut se faire entre 6 heures postpartum jusqu'à à peu près le deuxième jour. Et pour une maman qui accouche par césarienne, on recommande un retour à partir du deuxième jour postopératoire jusqu'à quatre jours. Bien entendu, si la situation est plus compliquée ou si la maman ne se sent pas de rentrée, le séjour pourra bien évidemment se prolonger. Pour le jour de la sortie, il est important de penser à quatre choses. D'abord, d'avoir rempli vos déclarations de naissance pour que l'enfant puisse être enregistré avant votre départ. Il y a beaucoup de choses à faire pendant ces quelques jours où vous serez à la maternité et c'est un point très important à ne pas oublier. Ensuite, il faudrait pouvoir prendre rendez-vous avec une sage-femme. Dans l'idéal, si vous pouvez prendre rendez-vous avec une sage-femme encore pendant la grossesse, c'est le mieux. Choisissez quelqu'un qui habite près de chez vous et assurez-vous qu'elle soit disponible pour la période où vous devez accoucher. L'idée aussi, c'est de prendre un rendez-vous avec le pédiatre. Pareil, si vous pouvez le faire pendant la grossesse, c'est encore mieux, histoire que le bébé soit vu par le pédiatre pendant sa première semaine de vie. À l'hôpital, il sera vu par l'équipe de pédiatrie de l'hôpital, en général le premier jour après la naissance. Mais normalement, on fait un deuxième examen vers le quatrième ou cinquième jour. Et là, il sera fait par le pédiatre de l'enfant dans la première semaine de vie. Organisez-vous aussi avec quelqu'un qui vient vous chercher, savoir l'horaire, qu'est-ce qui est préférable pour vous, le temps que vous puissiez préparer vos affaires et prévoyez aussi le temps de passer à la pharmacie quand vous rentrerez de l'hôpital, car il y aura deux ou trois choses à aller chercher pour vous, mais aussi pour votre bébé. Pour la venue de la sage-femme, deux ou trois choses aussi importantes. Déjà, de lui indiquer clairement et précisément où vous habitez, quelle est l'adresse exacte, quel est aussi éventuellement l'étage où vous habitez, le numéro de la porte pour ne pas vous déranger si vous êtes en train d'allaiter et qu'elle vient vous rencontrer. Ensuite, de prévoir trois endroits, on va dire. D'abord, un premier endroit pour discuter, dans l'idéal à deux mètres de distance dans cette période où on peut attraper le virus. Et puis, un endroit plutôt pour le bébé, ça peut être la table à manger dans sa chambre, ça peut être sur la table à manger dans le salon ou par terre sur un tapis, mais pour qu'on soit à l'aise, pour déshabiller le bébé quand on voudra contrôler son poids, contrôler aussi l'état cutané, le cordon, etc. Et puis qu'on puisse éventuellement changer sa couche s'il y a besoin. Autre chose, un endroit pour la maman, soit un lit, soit le canapé pour qu'on puisse vous ausculter correctement. Les documents à prévoir ou les choses que vous devez amener pour la sage-femme, c'est juste le carnet de santé du bébé et les feuilles de données de la sage-femme qu'on vous donne à la maternité pendant votre sortie. Éventuellement, une petite liste de questions, soit que vous avez écrites sur papier ou sur votre téléphone, parce que des fois on oublie certaines choses. Quand la sage-femme viendra à domicile chez vous, elle portera un masque en continu pour se protéger et aussi pour protéger. Elle emportera aussi le moins de matériel possible pour devoir tout désinfecter entre chaque visite chez vous, mais aussi dans les autres familles. Et puis si la situation va bien, que la maman se remet bien de son accouchement, que le bébé prend bien du poids, elle pourra décider de ne plus venir directement chez vous et faire des consultations par vidéoconférence ou par téléphone. C'est vraiment selon la situation et selon vos besoins. Si vous-même ou une personne de la famille présentez des symptômes du coronavirus, à savoir la toux et la fièvre, ou si vous avez été détectée positive, la sage-femme devra être avertie absolument avant sa venue. C'est important car elle doit prendre des dispositions pour se protéger, mais aussi pour protéger sa propre famille et les autres familles qu'elle visite. Elle pourra aussi prendre la liberté de déplacer votre rendez-vous et vous placer tout à la fin de sa journée pour éviter le risque de transmission. Là aussi, essayez de maintenir les distances de sécurité pour discuter avec elle et faire certains soins. Si la situation de la maman, pareil, si elle va bien, si elle se remet bien de son accouchement et si le bébé prend bien du poids, ou si par exemple l'allaitement, il faut contrôler un petit peu le poids du bébé plus souvent, il pourrait s'avérer nécessaire de louer un PSBB en pharmacie pour que vous puissiez vous-même peser votre bébé et téléphoner à la sage-femme ou faire une vidéoconférence pour essayer de trouver les arrangements ou les petites choses à mettre en place pour que votre bébé puisse bien prendre du poids. La sage-femme à domicile reste une personne de référence et puis bien sûr qu'en cas de problème, même si on ne venait plus à domicile et que vous avez à nouveau besoin, on prend nos dispositions et on viendra vous suivre pour vous accompagner dans cette période un petit peu spéciale, mais aussi une belle aventure avec votre bébé, tout en bienveillance et avec cœur.